bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel premier de la série symphonie 7 dans lequel nous allons travailler sur un projet donc que je vais vous présenter aujourd'hui qui va être mis en place et qui va être installé justement dans ce dans ce tutoriel donc là on va poser les bases et on va installer tout ce qu'il va nous falloir pour pouvoir commencer réellement le projet donc vous allez retrouver dans github les différentes informations nécessaires pour aller et pour travailler sur ce projet donc j'ai fait un rythme qui va évoluer au fur et à mesure et j'ai également mis en place un certain nombre de petites choses je vous invite à suivre les tutoriels sur docker pour pouvoir bien suivre cette série puisque je vais utiliser docker et le docker compose qui ont été vus dans la série docker justement donc sur le principe le projet on va travailler sur un blog que j'ai appelé open blog c'est un blog multi auteur qui va être créé donc avec symphonie 7 et on va utiliser comme je le disais docker symphonie 7 mysql 8.0 php 8.2 à ce jour php myadmin pour regarder un petit peu la base de données et sas pour le css puisque comparé aux autres tutoriels que j'ai déjà fait auparavant sur symphonie là sur celui ci j'ai inclus aussi de la mise en forme avec sas je précise également que l'utilisation de bundle va être limité au strict nécessaire c'est à dire qu'on va essayer de ne pas en utiliser du tout le schéma de base de données donc vous avez un lien sur l'application draw sql donc cette application moi je les up ici donc draw sql qui va vous permettre de voir un petit peu la structure de la base de données donc le coeur de cette base de données ça va être la partie poste donc la partie des articles qui vont être qui vont être publié pour lesquels on va donc elle va évoluer également au fur et à mesure de la de la série mais pour l'instant donc on aura un titre un slug un contenu une image mise en avant et un id d'utilisateur qui sera l'auteur l'auteur qui donc va devoir s'inscrire et on aura donc un email un mot de passe un ou plusieurs rôles un pseudo et un boulet 1 pour vérifier si le compte est vérifié justement ensuite chaque poste va pouvoir se trouver dans un nombre illimité en fait un de catégories donc on a sur ce sur cette table poste catégorie une many to many donc un poste peut se trouver dans plusieurs catégories et une catégorie bien sûr pourra contenir plusieurs postes au niveau des catégories elles vont avoir un nom un slug et donc une relation interne à la table catégorie qui va permettre de gérer une arborescence avec des parents les mots clés donc pareil on va pouvoir attribuer un ou plusieurs mots clés directement à nos à nos postes et les commentaires donc le système de commentaires avec le compte donc le contenu du commentaire il n'y aura pas de titre au commentaire un comment id parce que en fait on va pouvoir répondre donc on a le comment id qui est l'aï dit d'un autre commentaire auquel on répond un users id qui est l'aï dit du l'auteur sachant qu'il faut être inscrit sur le site pour commenter un post id pour l'aï dit du post auquel on répond et is reply est ce que c'est une réponse et donc dans ce cas là si is reply est rempli on aura un comment id pour savoir à qui on a répondu voilà donc globalement pour le passage en revue de notre de notre blog enfin de notre base de données de blog et donc c'est ce schéma de base de données va être dans le redmi et si elle est mis à jour eh bien le schéma va évoluer vous aurez également donc dans le redmi la liste de toutes les vidéos donc on est sur présentation et configuration du projet les autres sont à venir les maquettes donc sont disponibles sur figma pareil il ya un lien vers vers figma dans le redmi qui va vous permettre de voir les différentes maquettes donc là les maquettes même chose vont évoluer et donc il ya une maquette mobile et une maquette des stops et donc la maquette mobile vous avez les composants qui sont sur le côté gauche et donc les les pages sur le côté droit donc sur le principe on va avoir un logo un burger on va avoir un post qui va être mis en avant sur comment sur sur le site on va avoir les derniers articles les derniers postes alors ça c'est répétitif c'est toujours le même sur la maquette mais on il y aura les huit derniers postes puis les dix les derniers auteurs actifs les quatre derniers et enfin donc un pied de page si vous allez regarder un poste lui-même et bien vous allez avoir là la même chose à la barre de menu un héros donc une zone qui va permettre de voir le titre et ainsi de suite et l'illustration puis ensuite vous allez avoir le texte de l'article puis le footer donc pour l'instant j'ai fait cela et j'ai la même chose donc sur le la partie des stops donc la partie ordi avec donc là j'ai mis j'ai fait exprès de faire des petits changements donc là j'ai le menu un qui est ouvert j'ai pas encore fait le menu sur la partie menu déroulant là j'ai fait quelques changements voyez que au lieu d'avoir le texte en plein milieu ici on l'a en dessous il ya des arrondis vous avez des arrondis des ombres qui apparaissent c'est histoire de voir un peu les médias queries puisqu'on va faire tout à la main et même chose pour le contenu du poste donc directement ici voyez qu'on a un petit peu de changement en termes de deux structures donc ça c'est c'est sur la partie maquette donc tout ça c'est directement dans dans le rythme donc sur le principe voilà pour les bases qui sont qui sont posées maintenant ce qu'il va falloir c'est qu'on initialise un petit peu tout notre tout notre projet et donc les différentes technologies qu'on va qu'on va utiliser donc dans un premier temps j'ai mon rythme ensuite j'ai mon docker compose donc le fichier docker compose je vous invite donc comme je voulais déjà dit à aller voir les vidéos correspondant à docker donc il ya trois services qui vont être dans ce docker compose il ya le service database donc qui est la base de données donc vous avez ici la partie comment base de données donc justement mysql version 8 ensuite les variables d'environnement donc route un password qui est un mot de passe qui est secret la base s'appellera open blog le utilisateur mysql c'est symphonie et le mot de passe mysql c'est symphonie les ports donc c'est 43 06 en en externe et 33 06 dans notre conteneur et donc on relie le dossier mysql qui se situe dans notre projet ici à slash var slash lib slash mysql qui est dans notre conteneur deuxième conteneur ça va être le conteneur php alors il va falloir qu'on qu'on build à un fichier que ça qui se trouve dans le dossier php s'appelle docker file ça je vous montre après et donc on a le port 80 qui est redirigé vers le 80 80 donc ça veut dire que moi pour accéder à mon site il va falloir que je tape 80 80 je vais également avoir les informations j'ai élargir un peu ça voilà les informations de configuration dans un fichier qui s'appelle default point conf dans le dossier apache donc il est ici dans le dossier apache et mon appli qui est dans ap donc le dossier qui n'existe pas encore je vous explique pourquoi après et slash var slash 3w et on a une dépendance il faut d'abord database pour pouvoir installer php donc on a besoin de la base phpmyadmin que j'ai appelé phpma donc on va chercher l'image de phpmyadmin et puis on a les informations d'environnement donc on retrouve route et secret qui sont donc ici route et secret donc route password et donc deux trois petites infos et donc à l'intérieur de notre conteneur c'est le port 80 mais moi je vais y accéder par le 88 99 donc ça je vous inviterai à regarder les 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 tutos sur docker pour vraiment comprendre un petit peu plus ce qui va se passer là le docker file donc c'est la configuration de php donc dans mon docker compose je vais chercher une image qui s'appelle php et enfin je l'appelle php je fais un build de mon php mais en fait je fais mon bill de mon docker file qui va chercher une image qui est la php 8.2 et ensuite on exécute un certain nombre de choses puisque la 8.2 va utiliser en plus apache mais on va avoir c'est une debian qui est derrière donc on va faire un pt get update pour mettre à jour les librairies et donc on va installer un certain nombre d'extensions qui vont être nécessaires des extensions php donc intl opcache pdo et pdo mysql qui sont nécessaires et donc là on les active ensuite on va accéder pardon activer le mode rewrite de apache on va travailler dans slash var slash 3w donc ça c'est parce que dans mon docker compose je lui ai dit aussi que je travaille dans slash var slash 3w et après donc j'installe composer parce que j'en ai besoin sur mon mon container et et j'installe symphonie donc le binaire de symphonie sur mon composer et puis je je j'ai je configure le compte le conduit donc ça c'est pour pouvoir ensuite faire des 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 push et ainsi de suite directement depuis le conteneur éventuellement une fois que j'ai fait ça donc mon apache il est il est configuré donc pareil j'ai mon document route slash var slash 3w slash public pourquoi parce que avec symphonie c'est le dossier public et je vais retrouver donc les différentes configurations de mon de mon autre virtuel mon virtuel host apache mais tout ça ne m'explique pas comment je vais pouvoir installer utiliser symphonie donc la première chose que je vais faire c'est que je vais aller sur symphonie.com et donc si je vais sur symphonie.com et que je vais dans la doc de symphonie je vais retrouver donc une partie qui s'appelle getting started et setup installation donc il me demande d'avoir php 8.2 ou plus donc c'est bon puisque j'ai mis 8.2 et les extensions php c'est type icone v pc re session simple xml tokenizer donc ça on va voir si c'est installé et puis je je dois installer aussi composer ensuite il recommande mais c'est optionnel d'installer la symphonie cli donc symphonie command line interface donc si je clique dessus je vais me retrouver ici avec les options sur linux sur mac os et sur windows sur comment installer donc là j'ai je retrouve des lignes que j'avais sur mon sur mon docker file maintenant j'ai envie d'installer donc de créer un projet j'ai ici creating symphonie applications et donc on me propose symphonie new le nom du projet avec une version et web app donc si on met un flag qui s'appelle web app on va créer une application web traditionnelle qui est inscrit ici et si on n'est pas le web app on va installer en fait un micro service et on va avoir à ajouter tous les services qui nous intéressent et si on n'utilise pas symphonie le binaire de symphonie eh bien on peut faire avec composer donc moi ce que je vais faire je pourrais lancer la commande directement depuis mon de depuis mon conteneur après avoir démarré docker le problème c'est que je vais avoir des problèmes de permission si je fais ça et je vais pas forcément pouvoir accéder à mes fichiers depuis mon depuis mon éditeur de façon simple il va falloir gérer des problèmes donc de permission donc ce que je vais faire là c'est que je vais lancer la commande qui va me permettre d'accéder et de d'installer mon mon script symphonie donc c'est symphonie un peu voilà donc symphonie new donc web app et je vais l'appeler app pourquoi simplement parce que si je regarde dans mon fichier docker compose dans dans ma partie php mes volumes j'en ai un qui est dans point slash up c'est à dire que c'est mon application qui se trouve dans app donc je vais l'appeler app et je vais valider donc là ça va ça va créer le dossier app directement voyez et il a créé un certain nombre de choses directement dedans donc on va voir après ce que ça va donner donc j'ai zoomé exprès pour avoir un peu de un peu de un peu plus de place dans 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 ce qui est affiché mais donc voyez que ça m'a bien installé mon projet dans app donc j'ai mes dossiers qui se trouve ici et donc dans ces dossiers je vais retrouver à 7 donc la à 7 ça va me permettre de d'installer des assets js et autres directement sur dans dans mon appli je vais avoir bin donc qui va me permettre de d'accéder aux commandes de console config ça va être toute la configuration donc on verra on ira régulièrement dans ce dossier là puisque c'est là qu'on configure les packages par exemple les extensions diverses et variées les plugins des bundles migration c'est un dossier dans lequel je vais avoir mes fichiers de mise à jour de la base de données public et bien c'est là où je vais mettre tout ce qui va être css et javascript par exemple src donc je vais retrouver la source de mon appli ça va être le coeur de mon application sur le php template c'est là où je vais avoir donc mes modèles de pages en html tests c'est pour les tests unitaires translation ça va être pour tout ce qui est traduction et je vais avoir var et vendor var va contenir le cache et les logs donc le cache à vider de temps en temps et les logs donc pour voir ce qui se passe si jamais il ya des erreurs et vende d'or en fait c'est un dossier qu'on crée par composer qui va me permettre enfin je vais rien y faire dedans mais c'est là que vont venir s'installer toutes les extensions éventuelles que j'installe ensuite j'ai mon fichier env qui est mon fichier contenant des variables d'environnement donc c'est là dedans qu'on va faire toute la configuration point enfin un test c'est le fichier qui va être appelé si je fais des tests tests unitaires on les composeurs compose et compose override c'est du docker composer point de json c'est la liste de tout mais tous mes bundles et puis un certain nombre de de configuration pour composer et puis donc vont globalement les autres les autres fichiers donc il ya un port map c'est pour éventuellement gérer le dossier à 7 et ce qu'il contient donc là dessus j'ai mon appli qui est juste installé tout simplement installé grâce à ça à la ligne que j'ai tapé donc le roman symphonie new mais je peux pas remonter c'est dommage symphonie new tiré tiré web app et app et donc ça m'a créé mon dossier maintenant je vais lancer donc la création de mon serveur avec mes conteneurs directement pour utiliser docker donc j'ai utilisé docker compose je vais faire un up directement docker compose up est donc il est en train de récupérer de télécharger directement ça ça ne va se faire que la première fois qu'on va qu'on va travailler là dessus mais il est en train de télécharger directement toutes les sources et toutes les ressources qui est dont il a besoin pour et bien faire les conteneurs que je vais demander donc je vais demander un premier conteneur qui est data base et qui récupère mysql 8 et donc il est bien aller chercher ici mysql 8 directement donc là il est en train de télécharger à chaque fois tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner mon serveur mysql 8 donc il avait fait jusque là à peu près 1 ensuite il crée la partie php est donc là il est en train de lire le docker file docker file il a dit from php 8.2 on a bien cette ligne php 8.2 apache et donc il va chercher les différentes infos après on a la deuxième ligne qui est run apt-get et toutes les commandes donc il va chercher les différentes les différentes choses qui lui sont demandées donc les différentes extensions linux c'est donc là il ya pas mal de choses qui vont ceux qui vont se produire puis après vous allez voir qu'on va être sur le a2 en mode ray puis le voir dire puis les autres run au fur et à mesure que les choses vont vont se dérouler donc ça s'apprend entre quelques secondes et quelques minutes un selon le le docker file et selon la machine aussi si vous travaillez sous linux comme moi et bien c'est relativement rapide si vous travaillez sur windows c'est plus long parfois donc c'est vraiment c'est vraiment variable donc là toute la configuration est en train de de se faire tranquillement et je vais avoir un certain nombre de conteneurs qui vont qui vont être apparus apparent donc là je vais voir donc là j'ai une extension sur sur comment mon vscode pardon qui me permet de voir donc les différents les différents conteneurs qui sont qui sont installés et donc les images donc là j'ai bien une image mysql et une image php donc on à la php 8.2 et on a maïsql 8.0 donc ça c'est les images qui ont été téléchargés et pendant que il est en train de de travailler je vais voir apparaître après les conteneurs et éventuellement d'autres images comme par exemple l'image de php myadmin donc là c'est une version visuelle mais vous pouvez taper des commandes comme le docker ps ou dockers images ls et ainsi de suite pour voir exactement la même chose c'est pas il n'est pas obligatoire d'utiliser cette cette extension docker donc sur le sur l'installation c'est bientôt terminé donc là il est vraiment en train de tout configurer c'est comme si on installé un nouveau système l'avantage de docker c'est vraiment que vous allez pouvoir avoir le même environnement pour tout le monde donc tiens voilà donc là j'ai une image qui s'appelle openblog php parce qu'il m'a créé mon image à partir du des différentes informations que que je lui ai données sur docker files et et sur la docker compose mais donc là on récupère les différentes images on récupère tout ce tout ce qui est nécessaire tiens voilà hop ça y est donc j'ai mes conteneurs qui sont qui sont ouverts qui sont lancés donc là il est en train de tout installer et tout lancer donc vous voyez qu'on a un qui s'appelle database on va en avoir un qui va s'appeler php myadmin et donc il a bien les trois conteneurs qui sont qui sont présents donc maintenant que j'ai mon ma configuration qui est lancé et bien si je tape 127 0 0 1 80 80 je dois tomber normalement sur voilà symphonie 7 donc j'ai bien symphonie 7.0.1 on est dans slash var slash 3w et je suis donc sur mon jeu pointe vers mon conteneur docker si je tape 127 0 0 1 et 88 99 et bien je vais tomber sur php myadmin avec une base de données qui s'appelle open blog et donc j'ai bien ma base de données qui est qui est présente directement sur mon sur mon mon conteneur mon conteneur donc mysql d'ailleurs si on regarde un petit peu ma partie mysql ici elle est plus vide j'ai ma base de données open blog qui est dedans indirectement alors elle est vide pour l'instant et puis j'ai un certain nombre de choses qui sont qui sont présentes je donc je vais je vais pouvoir comme ça directement voir mes fichiers et voir mes différentes différentes configurations dans ap c'est pareil je vais pouvoir récupérer un certain nombre de choses alors juste un truc très important mon fichier d'environnement je vais le hop je l'ai ouvert pardon je vais l'enregistrer sous alors l'enregistrer sous voilà il est là et je vais l'appeler point en point local parce que c'est une c'est un fichier local à ma machine en tout cas à mon à ma configuration et donc je ne vais pas utiliser la base mysql postgre sql pardon mais je vais utiliser ma base mysql 8 donc je décommente la ligne 27 pour moi ici et donc c'est bien la mysql 8 est donc ici dans mon dsm de connexion mon data base url j'ai le l'identifiant et le mot de passe ces identifiants et mots de passe ce sont ceux que j'ai mis dans mon docker compose c'est à dire mysql user c'est symphonie et mysql password c'est symphonie donc à cet endroit là où j'écrive symphonie et ici symphonie et au 127 0 0 1 ici 33 0 6 donc là il faut j'utilise data base donc à la place du commande du 127 0 0 1 et du commande du 33 0 6 et bien pour être sûr de d'avoir un bon fonctionnement donc 127 0 0 1 ces data base data base pourquoi parce que dans mon docker compose c'est ici j'ai appelé data base donc faut vraiment faire attention à bien à bien le mettre et ensuite dans mon docker compose j'ai mis data base comme comme nom base open blog et donc là juste après le slash et avant le point d'interrogation il faut que je mette ici open blog donc symphonie de point symphonie ça vient de mon docker compose database vient mon docker compose et open blog vient de mon docker compose c'est pas des c'est pas au hasard c'est vraiment parce que je veux utiliser les informations qui sont présentes dans la configuration de mon serveur donc une fois que vous avez que vous avez fait ça et bien normalement c'est censé fonctionner alors petite chose qu'on peut faire également je vais rouvrir un autre terminal et je peux utiliser docker compose pour lui dire d'exécuter et je vais exécuter en php slash bin slash bash c'est à dire je ouvre un terminal et donc là je me connecte en fait directement sur mon conteneur docker et donc là si je fais un ls je retrouve les informations qui sont présentes à l'intérieur de mon app donc qui est ici donc dans mon app ici j'ai bien dans les fichiers je vais bien tout retrouver directement exactement la même chose que là donc simplement les fichiers comment qui commence par points sont masqués par défaut donc je vais faire un ls-li voilà donc ici je vais avoir ma liste complète et si vous regardez les fichiers point env et ainsi de suite ne sont pas visibles mais ils sont ils sont bien présents ce que je vais pouvoir faire également je vais faire un symphonie tiré tiré version tiens c'est pas tiré version pardon c'est y rêver et donc en ayant tapé symphonie tiré v il est où il est là donc je retrouve la version de la cli qui est ma 5 5.7.6 donc j'ai j'ai bien un symphonie qui est installé le binaire symphonie qui est installé sur mon sur mon conteneur si je fais un symphonie console about donc je vais me retrouver avec un certain nombre d'informations comme la version du script symphonie 7.0 point je vais mais je vais également avoir un certain nombre de d'informations de l'environnement comme la version de php la 8.2 point 13 est-ce que j'ai opcache est-ce que j'ai ap c est ce que j'ai été bug donc tout ça ce sont des informations importantes et j'ai également symphonie tchèque 2.1 requirements qui va me permettre donc voyez ici ça me dit donc c'est le checker donc il me trouve qu'il me dit qu'il n'y a pas de fichiers php.ini donc là on est dans une configuration docker il ya un w qui est ici et donc il me dit éventuellement on peut supprimer le short open tag donc dans le fichier php.ini donc le short open tag c'est le le tag d'ouverture chevron point d'interrogation qui ne devrait pas être activé par défaut mais ça c'est pas un problème c'est un warning et donc il ya il nous dit que notre système et bien on est bien prêt à exécuter des projets symphonie donc voilà globalement j'ai mis en place mon projet symphonie donc avec avec docker donc j'ai pas fait toute la partie docker à la main parce que il ya un tuto que je vais mettre en description il ya un tuto sur sur docker qui en qui en parle déjà et donc pour le dossier à 7 vous inquiétez pas il est là mais c'est parce que dans mon rythme j'ai un certain nombre de commandes d'images sont présentes à plus je vais fermer ça voilà donc toutes les images qui sont ici en fait elles sont dans le dossier à 7 ce qui est ici notre appli elle est dans il ya un autre dossier à 7 d'ailleurs dans public je vais également créer un dossier à 7 dans lequel je vais créer un dossier scss donc pour mettre mais mes fichiers scss mais je vais également créer un dossier js pour mettre tout ce qui est js donc on compilera notre scss on aura un dossier css qui va apparaître et donc je vais également pouvoir y mettre un dossier par exemple images images donc pour mettre tout ce qui va être justement images voilà donc globalement pour le principal à de notre de notre projet sa mise en route donc là j'ai mon mon terminal qui est ouvert et donc vous voyez que j'ai php my admins j'ai data base et ainsi de suite j'ai tout j'ai tout ça qui est en route donc si je veux l'arrêter je fais un contrôle c en étant dans le dans le terminal voyez que il va il est en train de stopper les conteneurs et ce qui fait que si maintenant je réactualise php my ennemis ne voyez que il ya plus rien donc sur le sur le principe maintenant si je fais un docker compose up vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide voilà c'est revenu et donc là maintenant j'ai mon cliché enfin mais mes pages qui refonctionne davantage que je vais avoir à avoir relié mysql en avec un volume également ça va être que je peux garder la même base de données et persister cette base de données d'une d'une fois à l'autre sans avoir à tout tout recréé à chaque fois voilà donc globalement je j'en ai j'en ai terminé avec cette introduction et ce paramétrage du projet on regardera de plus en plus en détail comment fonctionne symphonie 7 je vous remercie beaucoup pour votre attention je vous donne rendez vous pour la deuxième vidéo je vous remercie pour votre fidélité si vous avez besoin d'aide si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à vous rendre sur le discorde je ne réponds pas deux alain aux questions pardon qui sont posées sur sur youtube le support c'est uniquement sur discorde vous avez le lien dans toutes les vidéos merci beaucoup pour votre attention à et je vous dis à bientôt